Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. On va voir toutes les 4 Gerudo juste avant que nous n'entrions dans la faille. Actuellement je suis situé dans le désert Gerudo à l'Oasis et on souhaite se rendre ici à cet endroit. On peut pincer les lieux, ajouter une balise. Je m'y rends et on se retrouve à ce moment là. Alors c'est vrai que j'avais pincé cet endroit et c'est en fin de compte ici que l'on doit se rendre donc c'est parfait. On va parler à ce PNJ ici, celui là. Et à partir de là ce sera beaucoup plus simple parce qu'on est guidé. Donc je me rends ici. Là un petit combat, rien de bien compliqué. On sort l'artillerie lourde. On doit maintenant se rendre au palais. On se retrouve à ce moment là. J'active le point de téléportation qui est proche du palais. Et là on rentre à l'intérieur. A présent si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, vous pouvez vous abonner à celle-ci. Je rentre à l'intérieur. Et ensuite la quête s'enchaîne. A présent, dans un premier temps on sort d'ici. Et là, les gardes nous prennent de court. L'objectif se trouve à l'oasis. Ça tombe très bien vu qu'on a un point de téléportation pour s'y rendre. Voilà, je suis ici. C'est parti pour la quête. Voilà, maintenant la quête va se scinder en trois parties. Vous voyez, un point là, un point là, et un point là. On va les faire les uns après les autres. Dans un premier temps, on va faire celui qui est tout à fait au nord, les failles du désir jurudo. Je m'y rends de suite. Alors là, on ne voit pas exactement où on est, mais c'est bien au nord de toute façon. C'est là, on y est. On rentre à l'intérieur. On arrive ici. Sachez que si vous y allez d'abord, avant d'avoir pris la quête, vous ne pourrez pas faire tout ce qu'il est nécessaire de faire ici. Donc là, très simple. Ça, on connaît déjà. On déplace, voilà. Là, on traverse. Arriver ici, on a des ennemis un petit peu particuliers. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser éventuellement celui-là. Voilà, il est très puissant. Faire ça aussi pour l'empêcher d'aller dans le contrôle. Et on peut également récupérer ici, l'écho du trouilleur. Et voilà, ça va permettre d'être un petit peu plus tranquille. On va éviter de tomber. Et en fait, cet écho du trouilleur, il nous le faut. Parce qu'il servira après. Là, on descend, il y a un trou ici. Arriver à cet endroit. Vous pouvez directement l'utiliser là, maintenant. Et là, on descend. Parce qu'ici, il se trouve un coffre. Voilà, c'est chose faite. On réutilise. Ici, nous avons cet ennemi là. Il va falloir le vaincre. Ici, il y a des rubis. Donc celui-là, je l'ai déjà ramassé. Tant pis, mais c'est pour vous montrer. Voilà, on utilise la rignée. On va chercher le rubis, tout simplement. Et là, on fait exactement la même chose ici. Et voilà, on est ici. Alors là, ça tombe sous le sens, évidemment. On utilise le lumisole. On allume le suivant. Et voilà, c'est fait. La quête est validée. La quête principale. Et ce n'est pas terminé. Il y a encore les deux éléments à faire. Afin de gagner du temps, on va directement se rendre à l'oasis. Maintenant que j'essuie. Ici. On y parle. Et là, on fait, je veux créer. Et on a besoin de cactus glacla. Donc il y a un coffre qui est juste au-dessus de cette peste mojo. Le vendeur là. Juste au-dessus de lui, il y a un coffre. Mais moi, je l'ai déjà ramassé. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Mais en soit, ce dernier vous donne cactus glacla. Il vous en donne 5, si je ne m'abuse. Et on va vraiment avoir besoin de 4. On fait confirmer. On en met bien entendu 2. Et on fait préparer un smoothie. Ça me dit que c'est prêt. Voilà, je n'ai récupéré rien. Sauf qu'on en veut 2. Donc on fait plus. Bon, ça ne fait rien. On va le refaire de toute façon. Le principal, c'est que vous venez en passer 2. Ces choses faites, la carte, on se téléporte ici. À la cité Gerudo. On va au sud. Et on va aller voir les 3 ici. En soit, elles vont demander quelque chose pour les hydrater. Ça tombe bien, on vient de le faire. Il faut 2 cactus glacla, des poissons. À partir de ça. Inutile de s'en aller. On fait parler. Et voilà, c'est chaud, c'est fait. La fête est finie. On s'en rende à nouveau sur la carte. Il nous reste celle-ci à faire. Je me rends sur les lieux. On se retrouve à ce moment-là. Ici, nous avons 2 Gerudo. Et là, il y a des monstres qui vont apparaître. On va sortir l'artillerie lourde. Alors, dès que maintenant, on peut utiliser celui-là. Pourquoi pas. Et pour le dernier, ça ne va pas être très dur. Et voilà. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Voilà, la quête principale terminée. On retourne sur le journal. On retourne à la cité. On s'adresse au PNJ. Voilà, on fait ce qu'il nous a dit. On se rend sur la carte. On va au plus proche. On se retrouve à ce moment-là. Et voilà, on est sur les lieux. Et voilà, à partir de maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. En espérant que celle-ci vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501